aujourd'hui je vous raconte comment je suis passé de ça à ça pourquoi comment avec quel matériel je vous dis tout ça après le générique salut et bienvenue sur la chaîne bim me up aujourd'hui on va pas parler de vélo ou du moins pas directement mais je vais revenir sur une question qu'on m'a posé plusieurs fois après ma vidéo des objectifs 2021 comment j'ai fait pour perdre 45 kg en un an du coup je fais cette vidéo pour vous expliquer sans tabou avec des chiffres et des graphes comment j'ai fait je vais parler de ma propre expérience qui n'est pas une science exacte parce que je suis ni un coach ni un médecin mais je me dis que si mon expérience peut aider d'autres personnes c'est gagné alors ça risque d'être un petit peu long mais au pire je vous mets les petits chapitres en bas alors moi c'est emmerick j'ai 43 ans je suis informaticien j'ai jamais vraiment fait de sport de toute ma vie j'ai fait du tir à l'arc et puis de la trompette aussi en 2018 j'ai pris une grosse claque qui m'a fait prendre conscience que la vie était courte et que je me mettais en danger avec mes 130 kg du coup je me suis dit qu'il fallait que je change les choses au moins pour mes enfants si je le faisais pas pour moi c'est comme ça que je suis passé de 132 kg en septembre 2018 à 87 kg en octobre 2019 45 kg 13 mois alors comme beaucoup j'ai essayé plein de régimes au cours de ma vie du truc basique on supprime le pain le fromage la charcuterie les gâteaux l'alcool bon clairement j'ai pas tenu longtemps je pense deux heures maximum j'ai essayé des trucs perso un peu chelou donc par exemple ne manger que des yortes ou des fromages blancs le soir alors ça fonctionne un temps mais on se fatigue assez vite et puis clairement ce n'est possible de faire un truc comme ça que quand on est célibataire j'ai aussi essayé le régime du camp hyper protéiné alors là ça a été un record de perte de poids 30 kg perdu rapidement c'était aussi un record de prise de poids 40 kg repris rapidement si on ajoute à ça tous les risques que cela comporte pour les reins notamment clairement c'est vraiment à déconseiller ne faites pas ce truc là et puis on m'a aussi parlé d'opérations j'ai pas mal de gens autour de moi qu'on fait des anogastriques des bypass mais clairement quand j'en ai parlé avec eux ils m'ont dit ah oui par contre ça veut dire plus de boisson gazeuse plus de boisson gazeuse plus de bière à vie ah ok bah non en fait bref vous aurez compris toutes ces méthodes frustrantes à base de privation et l'interdit et ben c'est pas pour moi parce que ça finit par me lasser sur la durée et puis du coup c'est pire après qu'avant alors c'est mon ami yoann je promets sa petite photo ici un très bon copain qui m'a parlé en premier du comptage de calories une méthode bien mathématiques basique du genre bon tu sais combien ton corps consomme chaque jour si tu veux avoir plus d'énergie il la stock si tu lui en donnes moins et bien il va brûler du gras c'est simple c'est basique ajoutez à cela du gel intermittent et un peu de sport et vous avez le trio gagnant alors avant de commencer il faut quand même un petit peu matériel bon déjà la base c'est d'avoir un pèse personne moi j'utilise celle ci cette balance withings depuis 2013 c'est une balance connectée basique mais ça marche très bien ça marche aussi bien avec une balance standard j'utilise aussi un tracker d'activité personnellement c'est une fitbit charge 3 que je n'enlève qu'une fois par semaine pour la recharger ça me permet de suivre mes activités l'évolution de mon corps au fur et à mesure c'est à dire le rythme cardiaque le sommeil j'aime bien avoir une montre normale quand même donc je la porte en plus ça fait sourire au début l'homme aux deux montres mais dès que j'ai perdu 20 ou 30 kg les réflexions se sont arrêtés immédiatement et puis il faut également une balance alimentaire tout ce qui est plus basique et puis dernière chose quand même il faut un smartphone mais bon ça j'imagine que tout le monde en a donc ça fait un budget grosso modo de 200 euros sans compter de smartphone bien sûr alors la première chose que je fais en me levant c'est simple c'est mon petit rituel c'est que je vais me peser c'est important de se peser toujours au même moment parce que le poids peut varier tout au long de la journée faut savoir aussi que si vous utilisez une balance qui analyse la composition corporelle comme moi ça permet de suivre l'évolution de la masse grasse ça peut être motivant parce que en intensifiant le sport le poids va stagner voire même remonter par moment forcément puisqu'on va produire du muscle et que le muscle est plus lourd que la graisse petit tips aussi attention de pas vous peser avec ce genre de balance après la douche puisque l'humidité ça fausse forcément le calcul alors bien sûr que ce soit le poids ou la masse grasse il ne faut pas regarder au jour le jour il faut regarder la tendance sur la durée puisque ça fluctue c'est pas c'est pas exact c'est l'avantage avec la balance connectée d'avoir ces graphiques là et puis aussi on peut voir sur ces graphiques quand ont eu lieu je dis ça au hasard mais des périodes de confinement de blessures les fêtes de fin d'année le petit déjeuner pour ma part c'est simple je n'en prends pas je ne mange rien entre le repas du soir à 20 heures et le repas du midi le lendemain en semaine cet intervalle sans aliments solides de 16 heures est appelé le jeûne intermittent ça permet au corps de ne pas avoir à digérer et donc de pouvoir se nettoyer et ça permet également d'accélérer le métabolisme avec la production de noradrénaline qui permet de brûler les calories en contrepartie je bois beaucoup d'eau tout au long de la journée et aussi pas mal de café mais bon ça c'est plus parce que je suis accro et puis quand même aussi parce que c'est un effet coupe faim pour les repas là où la méthode de comptage des calories est intéressante c'est que je ne fais aucune concession sur les types d'aliments ou même sur les boissons le principe c'est juste de réguler les calories consommées vis-à-vis des calories dépensées en gros le corps d'un homme sédentaire de 40 ans comme moi consomme environ 2200 calories par jour pour fonctionner c'est à dire faire travailler les muscles le cerveau se maintenir à 37 degrés j'essaye donc de maintenir systématiquement un déficit calorique de 600 calories ce qui fait donc 1600 calories à consommer à la journée que je répartis entre 1000 calories absorber le midi et 600 le soir à la louche parce que clairement les calories c'est pas une science exacte alors comment je fais et ben c'est tout simple j'utilise une application gratuite sur mon smartphone qui s'appelle my fitness pal ça permet de saisir chaque plat et sa quantité et ça calcule automatiquement les calories il ya une base de données internationales et on peut même scanner les codes barres des produits en plus il connaît même certaines marques de bière parfait l'intérêt de la méthode c'est qu'elle marche dans les deux sens il est fréquent que je me dise ah ouais en fait aujourd'hui j'ai de la marge donc bah allez je vais reprendre du chocolat oui parce que quand je disais que je ne me privais pas et je vous avoue que je mange du chocolat à tous les repas et l'application ça permet aussi de gérer les tentations régulières parce que ma femme est pâtissière d'ailleurs je vous mets son instagram en lien si vous voulez voir ce qu'elle fait puis ça permet également de se rendre compte que certains aliments sont bien moins caloriques que d'autres par exemple est ce que vous saviez qu'une assiette de choucroute garni était moins calorique qu'une quiche avec sa salade puis dernièrement l'application se synchronise avec l'application d'amont fitbit donc ça permet d'avoir toutes les informations au même endroit alors comme j'ai un métier sédentaire je vous ai dit j'étais informaticien pour augmenter le déficit calorique je me suis mis à la recherche d'un sport à pratiquer à la maison quand j'ai commencé avec mes plus de 130 kg il fallait trouver un appareil à la fois le plus complet possible mais aussi efficace pour brûler des calories mais surtout qu'il ne soit pas dangereux pour les articulations avec ce cahier décharge il y avait deux choix possibles le rameur et les vélos elliptiques qui sont deux ergomètres qui permettent de faire travailler près de 90% des muscles du corps donc je me suis mis à faire des sessions 40 minutes de rameur en rentrant du travail du lundi au vendredi avec netflix et le cas sur les oreilles c'est vite devenu un vrai besoin pour décompresser et évacuer le stress de la journée tout ça en plus des 400 calories supplémentaires brûlés alors bon évidemment en ce moment comme vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo je l'ai remplacé ce rameur par un tapis de marche vous imaginez bien qu'avec ma fracture de la calvicule le rameur c'est pas vraiment la meilleure chose la plus recommandée donc je marche en général autour d'une heure par jour quand je suis en réunion et que je suis en télétravail d'ailleurs j'en profite pour passer un petit coucou à mes collègues qui me regardent et puis voilà si vous connaissez la chaîne vous imaginez bien que je pouvais pas rester trop enfermé donc je me suis remis au vtt après dix ans sans enfer tout d'abord avec mon bon vieux rockrider 5xc vintage et puis je me suis offert mon scott genius pour me féliciter des 30 premiers kilos perdus et m'obliger à continuer à faire du vélo vous imaginez bien qu'acheter un vélo à 4000 euros et laisser traîner dans le garage ça aurait été compliqué à expliquer à madame alors chose super importante c'est que quand je fais des sorties vtt longues le matin je prends un bon petit déjeuner sachant qu'en général je brûle mille calories de l'heure quand je suis sur le vélo ça serait impensable de jeûner le matin et puis pendant la sortie j'ai trouvé quelque chose qui me convient parfaitement les pattes de fruits j'en ai toujours cinq ou six dans le sac à l'eau en cas de sensation de besoin sensation de besoin puisque du coup sur le vélo comme même en général c'est super important d'être à l'écoute de son corps pour pouvoir en profiter un maximum mais pas avoir de fringales ou deux choses comme ça bon voilà je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup blablaté mais si vous êtes encore là n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ou non cette vidéo et si vous voulez surtout que je développe un peu plus les propos que j'ai survolé ici vous pouvez aussi vous abonner ou partager la vidéo évidemment ça donne de la visibilité et puis surtout ça m'encourage bref je vous dis à bientôt et surtout bon courage si vous tentez l'aventure et puis à dimanche prochain